... Qui se souvient de l'âge et gâteau ? Qui raconte encore aujourd'hui à ses enfants l'histoire terrifiante de cette femme et de ses pérégrinations qui, de place en place, l'ont menée jusqu'à Rennes ? Au matin du 26 février 1852, une foule compacte envahit la place du champ de Mars pour assister au dénouement d'événements qui auront marqué la deuxième moitié du XIXe siècle en Bretagne. Qui aurait pu croire qu'une cuisinière un peu simple et très bigote deviendrait le personnage central d'un fait divers dont le souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires ? Née en 1803 à Prouinec dans le Morbihan, Hélène est encore toute jeune lorsque sa mère décède. Son père, ne pouvant l'élever seule, la confie à ses tantes qui la mettront très vite au travail. Employée appréciée de ses patrons, elle change malgré tout régulièrement de maison et ne se fait jamais beaucoup d'amis parmi le personnel qu'elle côtoie. Il faut dire qu'elle a un problème avec la propreté et l'alcool et qu'elle est souvent de bien mauvaise humeur. Son seul véritable habit, c'est le bon Dieu, qu'elle implore très souvent, notamment quand elle prie au chevet des malades, le choléra faisant alors de nombreuses victimes dans la campagne bretonne. Voici donc une évocation de la vie d'Hélène Gigano, un de ses personnages mystérieux et inquiétants que l'histoire nous donne parfois à rencontrer pour le meilleur ou pour le pire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501